Ce sont dans notre histoire des soirées importantes. Les électeurs de chez nous m'honorent de leur confiance et me confient le mandat de représenter leurs intérêts. Il n'y a plus de « maintenant ou jamais ». Ce soir, nous devons dire « c'est maintenant que nous deviendrons maîtres chez nous ». Québec d'abord, c'est un appel à la coopération de tous les Québécois pour relancer le Québec sur la voie du vrai progrès. L'avenir de notre pays se trouve en jeu. Nous sommes bien équipés pour relever ce défi et pour faire face aux priorités du Québec. Je n'ai jamais pensé que je pourrais être aussi fier que les Québécois que ce soit. Tous ensemble, relevons ce Québec auquel nous sommes tellement attachés. Nous abordons ce nouveau chapitre de notre histoire. Ce que personne ne veut mieux que les Québécoises et les Québécois réaliser leurs aspirations. Aujourd'hui, au Québec, on s'est donné un gouvernement du 21e siècle. Nous sommes prêts ! Pour la première fois, le gouvernement du Québec sera dirigé par une femme. Ensemble, nous pouvons tout réussir. Nous allons tout réussir. Aujourd'hui, on a marqué l'histoire. J'ai juste un mot à vous dire. Continuons ! On repart les compteurs à zéro. Et on est à un moment décisif. C'est l'élection de la dernière chance. Vous êtes en train de faire l'histoire. Quel avenir pour notre destin. Nous vivons la 43e élection générale au Québec. Ces joutes électorales sont des repères, des marqueurs dans l'histoire. Les cinq chefs vous ont présenté des visions très différentes. Ils ont plaidé. Ils ont débattu ici même. Ils ont beaucoup parlé depuis 36 jours. Ce soir, ils attendent votre réponse. Bienvenue à votre soirée électorale. Bonsoir, mesdames et messieurs. Ici, Patrice Roy et toute l'équipe de l'information de Radio-Canada. Très heureux de vous accueillir encore une fois dans l'atrium de cette nouvelle maison de Radio-Canada, sur notre nouvelle place publique. Sébastien Bovet. Bonsoir, Patrice. Bonsoir. Oui, on ne se le cachera pas, les gens disent. On m'en a parlé à tous les jours de cette campagne. On sait bien qui va gagner. Il y a beaucoup de choses qu'on croyait savoir qui ne se sont pas avérées dans cette campagne. Il y a quand même eu des surprises. Et il reste des questions fort importantes. Il reste des questions fort importantes, notamment de savoir qui sera l'opposition, qui pourrait être l'opposition officielle, à partir du moment où on pense que la Coalition Avenir Québec va l'emporter. Mais en même temps, c'est vous qui dessinez la carte, qui coloriez la carte électorale au Québec. Donc, le choix des Québécois, aujourd'hui, ils se sont exprimés. Depuis 36 jours, vous nous avez beaucoup entendu, nous parler, les politiciens parler. Mais aujourd'hui, c'était aux gens de s'exprimer. Chantal Hébert, Alec Castonguay, bonsoir. Merci d'être ici avec nous. Chantal, qu'est-ce que vous allez surveiller ce soir en particulier? Cinq parties, est-ce qu'il y aura cinq chefs à l'Assemblée nationale? Je pense qu'on n'échappe pas à cette question-là. Surtout pour des parties qui n'auront pas nécessairement des immenses caucuses. Et donc, s'ils ratent leur coup ce soir. Après une campagne de 36 jours, marquée par la mort de la queen et de la hurricane, les Québécois ont leur disque. Bienvenue à Québec Votes 2022. La vraie campagne commence. Sous-titrage Société Radio-Canada Good evening, I'm Deborah Arbeck, coming to you from our Montreal studios tonight, where the polls close in just half an hour. Thank you for joining us for our special election coverage on CBC Montreal and across the country on CBC News Network and CBC Gem. Four years ago, François Legault formed his very first Coalition Avenir Quebec government. Tonight, Quebecers will decide whether he'll get a second term. But the real race could be for the leader of the opposition. The thing about Quebec elections is there are always surprises and there are some tight races tonight as Quebecers have their say. The environment is quite important. Thinking about the environment, the kids, the education. I just feel like we've been stepped on. The prices are getting really high. Why do they wait till the election time comes to promise more things? Legault has been not the best in terms of representation for minorities. Je trouve que la CAQ a fait une belle job. I'd like some actual serious commitments to fixing healthcare. Tonight, we're offering ASL interpretation. You can find it on our website at cbc.ca slash Montreal and on our CBC Montreal Facebook page as well as CBC Gem. I want to draw your eyes down to the bottom of the screen on the right side. That is the countdown clock to the closing of the polls at 8 p.m. A little more than 27 minutes till we get there. While we wait, though, let me introduce you to our election team. Starting with our excellent election panel tonight, columnist Emily Nicolas and Christian Bourque, executive vice president at Léger. Now, François Legault started this campaign way out in front. That margin slimmed down, though, a little bit during the campaign. So, Emily, what are you going to be watching for tonight? Well, if we're going to be looking a lot, I think, in the next couple of minutes at the electoral map and what we saw from the election results in 2018 is that you had basically Montreal region still very red and somewhat orange and then the rest of Quebec very, very blue. So, I'm looking forward to see if that's going to change or not, if you're going to see the CAQ making some inroads in Montreal itself or if you're still going to have, it's essentially that tale of two Quebecks between the big city centres and the rest of Quebec and what that means, you know, politically, socially for Quebec in the years to come. And Christian? Coming into this, six out of ten Quebecers were satisfied with the job that the Legault government had done over the past four years, highly satisfied with his job during the pandemic. But then we've seen some of that support slip away over the last few weeks, certainly since the first French-language debate. The whole issue of immigration, I think, has been tough for the Premier. It's been met with a lot of critiques. Was he trying to solidify his base? Was it dog-whistle politics? Was it just a gaffe? At this point, though, in the race, you're thinking the Liberals think now they have a shot at getting back some of that support. The PQ is almost back from the dead, if you consider it over the summer. So we will see tighter races than expected. And in this context, with four parties in the mid-teens, we'll certainly see some surprises tonight. All right. Thanks so much, guys. We'll talk to you throughout the night, that's for sure. I want to bring in Suda Krishnan now. Suda, you're going to be bringing us the big picture tonight. The big picture because we have five main political parties in the mix. We have not seen that since 1976. Bonsoir, mesdames, messieurs. Il est 19h30. Bienvenue aux téléspectateurs de TVA qui se joignent à nous pour cette soirée électorale Québec 2022. Les résultats. Alors, au terme d'une campagne inédite, 36 jours. Cinq chefs qui vous ont présenté leur vision de l'avenir du Québec. Et c'est ce soir qu'on va connaître la composition du prochain gouvernement et aussi de l'opposition officielle. Alors, dans moins de 30 minutes, les bureaux de scrutin seront fermés partout à travers la province. Je suis accompagné de nos analystes. Je vous les présente. Vous les connaissez très bien. Emmanuel Latraverse, bonsoir. Bonsoir. Mario Dumont, bienvenue. Paul Larocque, bonsoir. Salut, Pierre. Bienvenue, Jean-Marc Léger. En un mot, qu'est-ce que, Paul, il faut retenir de cette campagne et surtout ce qui va retenir notre attention ce soir? C'est clair. Est-ce que les sondages vont être confirmés ce soir? Quelle sera l'ampleur éventuellement de la victoire potentielle de la CAQ? Mais la vraie question, au fond, c'est jusqu'à dans quelle mesure, Pierre, dans cette campagne électorale, la CAQ aura fait mal à la CAQ dans les résultats finaux? Oui. Et on se demande, est-ce que des nouveaux partis pourraient prendre racine encore mieux dans la politique québécoise? Et est-ce que les partis traditionnels vont être capables de sauver les meubles? Jean-Marc. Oui. Est-ce que la CAQ fera mieux qu'en 2018 en pourcentage et en siège? Et qui sera l'opposition officielle? C'est une autre question importante de ce soir. Oui. Et à travers tout ça, quel Parlement va émerger? Est-ce qu'on va avoir une Assemblée nationale qui est vraiment le reflet de l'opinion des Québécois? Ou bien est-ce qu'il va y avoir un gouffre immense entre ce qui est à l'Assemblée nationale et ce que les électeurs auront choisi dans l'urne en termes de vote populaire? Oui. Vous êtes allé voter par anticipation ou au courant de la journée aujourd'hui. Alors, notre équipe est déployée partout sur le terrain. On est dans les rassemblements des chefs de chaque parti. Alain Laforêt, vous êtes à Québec où sont rassemblées les troupes CAQ. C'est Raymond Fillon, Claudie Côté à Montréal avec le Parti libéral et Québec solidaire. Julie Marcoux avec le Parti québécois sur la rive sud de Montréal. Et Maxime Denis avec le Parti conservateur à Québec. Par ailleurs, je le mentionnais, comme nos équipes sont partout, où on va surveiller notamment ces nombreuses circonscriptions dans l'île de Montréal et à Terrebonne, notamment dans les banlieues, aussi dans la capitale nationale, la CAQ, le Parti conservateur et Québec solidaire. Ces trois formations sont impliquées dans de chaudes luttes. On ira également au quartier généraux CAQ, c'est en Mauricie. En Estrie, on va suivre attentivement la bataille de Sherbrooke. Et par ailleurs, dans l'Est du Québec, nous irons voir comment le Parti québécois réussira ou pas à conserver une ou quelques circonscriptions. On parle de lutte chaude là-bas aussi. Également dans l'Outaouais et à Rouen-Noranda, la CAQ cherche à faire des gains. Pierre-Olivier, si la victoire semble acquise pour la CAQ, personne n'est surpris en regardant les sondages, tout ce qu'on prédit depuis plusieurs semaines déjà. Mais le Parti sera impliqué dans de nombreuses courses régionales. Et faites à noter, la Coalition Avenir Québec a glissé. Elle a perdu quatre points depuis le début de la campagne dans les intentions de vote. Ensemble, continuons! La question de la campagne va être l'économie. Maintenant, il est temps pour une nouvelle génération d'entreprise. Être indépendantiste, c'est être réaliste. Je veux assurer qu'ils aient cette choix. C'est ce que la démocratie est tout à fait. Mes concernés sont la Bill 96. Primer de l'économie et l'économique en ce moment-là. C'est totalement le changement climatique. CTV News, Quebec Election 2022. Good evening. Tonight, Quebecers elect a new government. 36 days, five main parties with the standard promises and there have been missteps and there have been apologies. Welcome to CTV's Quebec Election Special and welcome to those of you watching across Canada on CTV News Channel and those of you listening on News Talk Radio CJ80 800. We're also streaming online on our website, ctvnewsmontreal.ca. The polls have just closed. The counting has begun. There's been a lot of speculation as to what tonight might bring but as with all elections, you never really know until the counting is done. Throughout this evening and across the bottom of your screen, you're going to be seeing the current seat standings of the party. Scrolling along the side of your screen, you're going to be seeing the results from all this. Now, this is what the National Assembly looked like before the election was called. The CAQ government held 76 seats. The Liberals, the official opposition, had 27. Quebec Solidaire had 10 seats and the PQ, 7 seats. There were also four independents. We have reporters at all the five main party headquarters. Kelly Gregg is with the CAQ in Quebec City. Kelly? Well, Mitsumi, the room is buzzing already here at CAQ headquarters. You mentioned we never really know what could happen but certainly there is an... This is a Global News special presentation. At the end of the day, François Legault is looking in the past. We have to look into the future. It's important to know where we come from to better make the choices for the future. We will take that money from the biggest corporations and from the millionaires in Quebec. The big amount that we're proposing to citizens is a tax cut. We're not trying to increase the candies here and there to everybody. Independence is a good project and a necessary project for all Quebecers. Good evening and thank you for joining us after 36 days on the campaign trail. Tonight, Quebecers decide who will be running this province for the next four years. Will François Legault manage to secure another majority government and who will be the next official opposition at the National Assembly? The leaders have battled it out. Now it's up to you to decide who gets the top job. As the polls begin closing and ballots get counted, you can count on us for the latest news, results, and expert analysis from across the province. Welcome to our special election night coverage. This is Decision Quebec. Well, we have reporters at the three main party headquarters tonight. They'll bring us up-to-the-minute reaction and analysis with political experts and guests. Dan Spector is with the CAQ in Quebec City tonight. Tim Sargent is with the Liberals in Montreal. And Armanda Jelowicki is with Quebec Solidaires in Montreal. Polls close at 8. The early results will be from the Île de la Madeleine riding in the Atlantic time zone. So let's break down exactly what you're seeing on your screens. On the right of your screen, you'll see results riding by riding. Below me, you'll see a seat tally for the five main parties. And of course, you can always check results in your specific riding at globalnews.ca slash Montreal. Well, I think a couple of the big questions that tonight Montrealers are going to have is how many of the Liberal strongholds will they actually maintain in Montreal after tonight? And for party leaders who are running to have their first seat at the National Assembly, how will things go for them tonight? So to that point, some of the ridings we will be watching closely for you. Camille Lorrain, of course, this is PQ leader Paul Saint-Pierre Plomondon's riding. He ran a very strong campaign and he has seen his popularity grow. Will that translate in the votes tonight? Will he be able to unseat Richard Campo of the CAQ? In Chauveau, we're heading to the Capitaine National region. Eric Zurem, the leader of the Conservative Party of Quebec, he is trying to nab his first seat at the table at the National Assembly. Will he be able to do that tonight and really put his party on the map? That is something we're going to be watching. And in St. Henry, St. Anne, Montreal riding for Dominique Englade, the leader of the Quebec Liberals. Of course, she is hoping to retain the seat that she has held since 2015. A very big night for Dominique Englade, not only for herself and her credibility, but also for the Liberal Party of Quebec, as I mentioned, as they try to keep a firm hold on those Montreal and Laval ridings. And speaking of Laval, we're going to be keeping a close eye on that region as well, where five of the six ridings are currently liberal. Our chief political correspondent we are so excited to have with us tonight, by David Akin, to give his expert analysis all evening. David, if we look at Laval, things can change tonight as we're looking at some very tight races. Yeah, you're absolutely right, guys. And great to be with you, Laura Ali. I just love it. It's election night. It's so exciting. Half an hour until results. Really, we can start reporting on them. What I'm looking at right now on my map right here, this is 2018. This is where we were four years ago. Of course, 74 seats. Broadcasting from Jajague, Montreal, the traditional territory of the Gagnon-Kéhaga nation, recognized as the custodians of the lands and waters on which we gather today. This is City News. Quebecers have re-elected Premier François Legault and his Coalition Avenir Québec party, handing him a second majority government. Now, here at the Liberal Party headquarters in Montreal, excitement has been in the room as the party has once again secured official opposition status. Now, I'm joined by political analyst and former federal Liberal MP, Eleni Bakopanos. Thank you so much for joining us, Eleni. Well, it was an interesting night, Alicia, that we spent at Liberal headquarters. Absolutely. So, what are you feeling? What are your thoughts about the results in terms of the CAQ and François Legault? Any surprises? Definitely, Mr. Legault is not crying. Obviously, he's very happy with the results, but I don't think they were exactly the results he expected. Okay. And as you might have noticed before, when the reporters were talking, some of the candidates have already been elected. The numbers are coming in very, very quickly. And we're just finding out now that the CTV decision desk is declaring a CAQ majority government. This is eight minutes after the polls have closed. We are declaring a CAQ majority government. We're going to go now to Kelly Gregg, who is in Quebec City, at CAQ headquarters. Kelly? Well, Mitsumi, for many people here, certainly not a surprise that the CAQ was re-elected and also with that majority government. You mentioned last time, there were 74. There were a lot of difficulties to vote for the young people, so it's probably also that it's going to play. A 20h08, Nouveau prévoit que le prochain gouvernement sera dirigé par la Coalition Avenir Québec. Les électeurs donnent donc un second mandat à François Legault et il sera donc majoritaire, je le répète. Nouveau prévoit que le prochain gouvernement sera formé par la Coalition Avenir Québec et il sera majoritaire. Première réaction, Yves. Écoute, bon, on peut mettre ça derrière nous maintenant, si on le savait. La surprise est passée. Maintenant, la soirée commence, là, vraiment, on va voir les détails, où est-ce que ça va se jouer pour le reste, parce que c'est ça l'enjeu ce soir et à quel point aussi ce gouvernement-là va être majoritaire. Alors, on voit justement en direct les images du quartier général de la Coalition Avenir Québec. Il va certainement y avoir un petit peu d'effervescence. J'imagine même si c'était dessiné d'avance, on avait quand même hâte de savoir et on a hâte de savoir combien de sièges ils vont réussir à l'écoute. Je dirais, Marie-Christine, il y a quelque chose de quand même étonnant. En Beauce-Sud, les conservateurs en avance dans le biliaire front. Alors, je vous interromps, Pierre-Olivier. TVA Nouvelles prédit donc à 20h08, à la lumière des sondages d'intention de vote et des premiers résultats que la Coalition Avenir Québec formera le prochain gouvernement et qu'il sera majoritaire. Alors, François Legault, 65 ans, remporte donc son pari. Les Québécois ont choisi de continuer avec lui et son équipe. Le deuxième mandat, qui devrait être encore plus fort, plus que le premier, lui permettra de contrôler les destinées du Québec pour les quatre prochaines années. Merci. 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 C'est une joie et on doit être très contents des chiffres, des pourcentages. Moi, je ne vous entends pas, Véron. Allez-y. Est-ce que vous m'entendez d'abord? Je vous entends un peu mieux. Allez-y. Alors, je vais vous montrer les images. Très bien. Je vais vous montrer les images de la salle parce qu'il commence à y avoir pas mal de monde ici. Ça commence à se remplir. Alors, ce sont principalement des employés, pour l'instant, de la Coalition Avenir Québec. On sait que la CAQ a tout près de 400 employés et on leur a demandé de venir ici, de venir encourager, de venir avec les bénévoles. Et les candidats commencent à arriver tranquillement, pas vite. J'ai vu Geneviève Bilbault, Jonathan Julien. Et on voit qu'ils sont de bonne humeur avec les résultats préliminaires. C'est sûr qu'ils ont encore quelques inquiétudes pour des comtés où le vote conservateur peut peut-être venir brouiller les cartes. Mais quand même, jusqu'à maintenant, vous voyez que c'est la bonne humeur qui règne ici. C'est la bonne humeur. C'est la bonne humeur. Mais encore, c'est la bonne humeur. The Liberals at six, the Parti Québécois at two, and the Quebec Solidaire at one. Same story for the Conservatives. Now I can tell you that the CBC decision desk is ready to make a call. Quebec, your next government will be a CAQ majority. François Legault called this election 36 days ago, asking Quebecers to let him continue what he started. Another four years would allow him to put more money in Quebecers' pockets to deal with rising inflation. They liked how he handled the pandemic and believe that he is the one who can get them through this latest crisis, the cost-of-living crisis. François Legault has managed to win back-to-back majorities. I want to bring in Katsy Sené once again, because this is quite something, a historic night. We've not seen back-to-back majorities in the 2020s, 2000s, I think it is. Exactly, and here the energy is quite high. There are more party people that just arrived, and you have more outgoing M&As that are, one after the other, getting re-elected. So I can see a lot more people than just 10 minutes ago. So it's a tour de force for the CAQ to form a strong, the next government with a strong majority, with this party that was basically created in 2011. Right now, that's one of the stories in Montreal, dissolving liberal votes. Back to you guys. Oh, we have some breaking news for you. Global News is projecting that the Coalition Avenir Québec will form a majority government. The CAQ is now leading or elected in 38 ridings across the province. And we are going, yeah, that's 8.15. And we have called a majority government. So we're going to head over to Dan Spector at the CAQ headquarters for that reaction. Ali, a lot of excitement here in the room. People definitely screaming, high-fiving, hugging, waving campaign signs around. As soon as they got the news that this was going to be a CAQ majority government, of course, this is what we were expecting. But still, a lot of people really happy, a lot of smiling faces. And among them is Eric Kerr. He is the CAQ candidate in La Peltrie. Mr. Kerr, seeing that your party is going to have another majority government, how does it make you feel? What's going through your mind? What?